Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci d'être venus nombreux pour ce premier prix du Café Beaubourg. Je voudrais quand même d'abord remercier abondamment le jury qui a été formidable. Donc nous avions Ariel Dombal, Anne Delbet, Laure Adler. Pour les dames, nous avions pour les Messieurs, nous avions Michel Faux, Christophe Barbier et Jean Varela qui dirige le Printemps des Comédiens à Montpellier. Voilà, je vous demande des applaudissements. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, donc nous avons fait trois tours. Au premier tour, les quatre auteurs qui ont émergé dans une deuxième shortlist, c'était donc Charlotte Lagrange, Karine Lacroix, Milo Rao et Michel Simonneau. Donc vous voyez, parité parfaite. C'est tombé comme ça par hasard. Donc je voudrais maintenant annoncer que la lauréate du premier prix Café Beaubourg, donc en ce 20 mars 2019, est attribuée à Karine Lacroix pour sa pièce. Karine, je t'invite à nous rejoindre pour sa pièce « On dormira quand on sera morts », titre que nous aimons beaucoup, surtout Ariel. Et puis, du coup, comme c'était très difficile de départager et qu'on trouvait que Charlotte Lagrange s'était bien battue, Et puis, M. Coste, dans sa grande magnanimité, a tenu à donner un accessite, comme on disait au conservatoire d'art dramatique quand on était jeune, et bien un accessite à Charlotte Lagrange, que je vous demande d'applaudir aussi. Bon, Ariel, si tu veux dire un mot. Alors, ce qui est merveilleux avec le prix Coste, c'est que c'est un prix très conséquent, dans une enveloppe secrète, et aussi un merveilleux trophée, qui est la chaise du Coste, dessinée par le merveilleux M. Portes-en-Parc. Alors, voici le prix qui vous est remis ce soir. J'ai l'habitude d'être confrontée au travail, en fait. Et donc, du coup, quand il y a la reconnaissance, un prix, c'est vrai que c'est déstabilisant, parce que, ben voilà, je me dis, ah ben, on veut mettre tant de choses dans l'écriture, mais ça fait longtemps quand même que j'écris, qu'on essaye, qu'on expérimente. Et donc, il y a des moments, c'est vrai, on se dit, tiens, là, j'ai peut-être un peu mieux réussi, je m'approche de ce que j'aimerais, parce qu'entre les intentions et ce qu'il y a sur le papier ou sur scène, parfois il y a un gouffre, malheureusement. Et c'est ça, le travail fait qu'à force, on arrive à trouver davantage sa voix, ses mots, et c'est tout ce qui m'intéresse. Et là, dans tout ce qu'on a lu, où on a lu des très belles choses, il y a tout d'un coup quelque chose d'original, mais original n'est pas une atmosphère, comme dirait Arléti, il y a quelque chose qui appartient qu'au grain de l'écriture. C'est que tout d'un coup, il y a un parfum spécial. Pour moi, c'est ça, une œuvre d'art.